Sur Netflix, il y a une émission, vous irez voir ça, je l'ai mis, je dis ça aux abonnés, je l'ai mis sur ma page Facebook personnelle. J'ai été un peu scandalisée, je vous dirais. À cause de mon micro, vous ne l'entendrez pas, je ne peux pas vous le faire jouer. Mais il y a une émission pour enfants. Là, Netflix, semblerait-il qu'ils l'ont retirée, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont réagi. Mais il y a une émission pour enfants qui était diffusée. Là, c'est une petite vache, un petit veau avec sa mère, la grande vache. Là, le petit veau, il dit à sa mère ou à une adulte, en tout cas. Moi, mon nom, c'est Fred. Et Fred, là, ça peut être un homme ou une femme. Donc, j'aime ça, moi, je suis non-binaire. Et j'aime ça, moi, Fred, parce que ça ne veut pas dire que je suis masculin ou que je suis féminin. Je suis juste Fred. Je ne l'ai pas textuellement, là. OK. Ça peut être Frédéric ou Alfred. Moi, ce que je retiens, c'est que le petit veau, là, le petit veau, il dit je suis non-binaire. Oui, oui. Moi, ma question, Georges, c'est, on peut-tu laisser les petits-enfants tranquilles avec ça et les laisser le temps de grandir? On peut-tu les laisser à 5 ans, 6 ans, 7 ans, tranquilles? Non. Non. Non, on ne peut pas. Parce qu'il y a un fanatisme idéologique LGBTQ, Y, X, Y, Z. Bien, je peux-tu être fanatique, femme, puis dire qu'on va laisser nos petits-enfants tranquilles? Moi, j'en ai des petits-enfants, c'est une amie par alliance, là, non-binaire. C'est quoi, maman, non-binaire? C'est quoi, maman, non-binaire? Hé, laissez-les tranquilles. Non. Voyons. C'est le fanatisme dans l'air du temps.